Bien que le BDP ait bénéficié des connaissances sur les droits humains au cours de leur formation initiale, le renforcement de ces connaissances est une nécessité. Et il est aussi logique que les cadres que vous êtes en tant que premier responsable de ce BDP dans les différentes circonscriptions, vous soyez formés. Cette formation du formateur vous permettra non seulement d'approfondir les connaissances déjà acquises dans ce domaine, mais aussi elle vous permettra de transmettre les connaissances au BDP et de recorder leurs actions sur le terrain. C'est une initiative. Si elle n'était pas prise, il fallait vraiment l'apprendre parce qu'il faut renforcer donc les capacités de ces volontaires de défense de la patrie qui, vous le savez bien, ont été pris un peu dans l'état. Et même si ce n'était pas le cas, il faut toujours renforcer les capacités pour mettre vraiment au point les agents pour que le travail puisse se dérouler comme il se doit sur le terrain. Notre mandat, c'est la promotion, la protection des droits de l'homme. Et dans ce sens, ce mandat nous autorise à appuyer les formateurs, les formes institutions sur les droits de l'homme au profit des VDP. Mais comme vous le savez, le nombre élevé des VDP fait qu'on ne pourra pas toucher tout le monde. Et voilà pourquoi nous avons opté d'encadrer, de former ceux qui sont censés former les VDP pour que ce message soit en retour véhiculeux au niveau des VDP afin de prendre en compte les impératifs des droits de l'homme dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Donc nous savons que la lutte contre le terrorisme, c'est pour la protection des droits de l'homme et appuyer les VDP dans ce sens, c'est faire en sorte que les actions soient conformes au principe des droits de l'homme et du droit international humanitaire.